bonjour si vous le voulez ceci est un qr code qui vous permettra de voir la version workshop qui est sur un petit gitlab vous aurez le lien tout le long de la session qui sera là il y a pas mal de petits éléments de petits exercices gentils qu'on reprend de des slides il n'y a pas tout ce qu'il y a dans les slides mais il y a une bonne partie c'est en anglais par contre en gros c'est la directeur scott et là vous avez juste le teaser aujourd'hui oui c'est sur la sécurité où il y en a fait des qr codes il ya plein de qr codes parce que c'est pratique promis on n'a pas mis des trucs dedans et ça c'est la présentation qu'on va vous donner donc n'hésitez pas parce qu'en vrai on n'ira certainement pas jusqu'au bout des slides donc faites vous plaît c'est comme ça vous avez les liens vous pourrez revenir comme d'autres personnes avant vous si vous trouvez des liens morts vous pouvez ouvrir une paire mais allez là je suis passé sur le réseau local exprès il n'y a pas de réseau local qu'est ce que c'est que c'est alors je vais commencer un peu l'introduction cette session c'est une session d'introduction bonjour c'était moi on s'en foutait en plus c'est génial bon vas-y enchanté c'est nico voilà parfait alors voilà c'est une section une session d'introduction avancée donc il ya certainement plein de choses que vous faites déjà au quotidien que vous connaissez déjà l'idée c'est de faire un gros récapitulatif à minima ça vous permettra de confirmer que vous faites déjà ce qu'il faut c'est parfait il y aura beaucoup de QR code il y aura des mots clés en masse on va pas forcément aller dans le détail de l'explication de tout et surtout on va pas vous donner de recettes miracles qui marchent dans tous les cas la sécurité c'est toujours quelque chose qu'il faut réfléchir dans le contexte de son projet et il ya toujours des choses avec lesquelles on est en conflit par exemple il ya des éléments des éléments d'accessibilité qui sont pas trop compatibles avec des éléments de sécurité si on met trop de sécurité sur un formulaire de login laisse des gens à la porte forcément donc il faut toujours réfléchir à quel point on veut aller dans un sens ou dans l'autre et aussi nous ne sommes pas des professionnels de la cybersécurité donc ça c'est aussi notre point de vue de dev maintenant il ya toujours des gens plus forts qui nous diront qu'on a tort et de toute façon les choses évoluent vite donc à prendre avec des pincettes donc ça ça c'est vous maintenant vous êtes beau chatoyant les cheveux dans le vent sauf pour les choses et la slide suivante ce n'est en train de charger donc je vais meubler qui vous sauvera la mise beaucoup de fois la deuxième philosophie de base qui marche bien aucune confiance dans les saisies utilisateurs donc never trust user input quel que soit le type de saisie utilisateurs en l'occurrence à quelle que soit la donnée que vous traitez que ce soit des headers http que ce soit des envois de formulaires messiez vous de tout ce qui vient de l'extérieur de votre application parce que ça peut essayer d'utiliser votre application de façon détournée on rappelle que les gens ne savent pas écrire leur propre nom donc à partir de là on n'est pas à l'abri oui nous on a des fournisseurs qui nous ont envoyé des colis à association durpal c'est frupal ça mange aussi alors les bases nico c'est vrai alors quelques dictionnaires à liste très rapidement on va pas s'attarder sachez le vous les connaissez certainement déjà un petit peu les cv e les cwe donc ce sont des dictionnaires en anglais qui répertire qui répertorie de la plus les principales vulnérabilités qui sont connues dans les logiciels passer sur la suivante la même chose à peu près en version française elle sert fr et il ya également quelques guides qui sont fournis par le même site que celui de certes faire pour l'annecy des guides qui sont très utiles par exemple si vous avez une grosse défaillance de sécurité comment vous vous organisez la bonne façon de traiter l'urgence donc jetez y un oeil c'est très intéressant au wasp ça je pense que tout le monde connaît ici il ya un top 10 qui est remis à jour de temps en temps la dernière version date de 2021 le top 10 répertorie les vulnérabilités les plus fréquentes du web c'est là dessus que vous devez vous focus le printemps en priorité sachant que les élections sont numéro 1 depuis super longtemps la svs très intéressant aussi c'est un niveau de certification ou de conformité il ya trois niveaux si vous arrivez à déjà faire le niveau 1 vous êtes déjà balais c'est vraiment pas dit ça c'est le format qu'on utilise dans la communauté drupal le cm ss pour comment miss you scoring system donc vous avez déjà dû croiser des rapports de sécurité dans la communauté c'est un scoring qui va de 0 à 25 0 étant easy peasy et 25 étant vite il faut absolument réveiller c'est ça voilà donc sachez que vous pouvez lire à peu près quels sont les impacts dans la façon dont c'est codé donc quand vous avez ça vous avez toujours ça sur le rapport si vous le décodez un tout petit peu vous êtes capable de dire ok ça concerne les authentifications utilisateurs il ya des problèmes de confidentialité etc ça nous permet de communiquer correctement avec vos clients donc n'hésitez pas à prendre deux secondes pour essayer de comprendre ce système ça permet vraiment communiquer simplement quels sont les impacts de ces problèmes de sécurité alors au niveau de la communauté vous le savez certainement si vous ne le savez pas sachez qu'il ya des mises à jour de sécurité tous les mercredis il y en a une cette semaine façon générale et le coeur c'est le troisième mercredi du mois ok bon ça c'était un peu environnement les bases on va dire maintenant on va parler un petit peu configuration pareil ça va être des choses assez basique mais déjà si tout le monde faisait ça on aurait moins de problèmes le fichier htaccess attention je pense qu'on est beaucoup à héberger sur du cloud par exemple vérifier qu'il est lu déjà premièrement parce que c'est bien d'avoir un fichier htaccess tout configurer aux petits oignons mais si votre hébergeur il en a rien à faire bah c'est dommage donc premièrement il faut toujours récupérer la version à jour quand on fait les mises à jour de drupal bien sûr parce qu'il ya déjà des petites choses qui vous guident dedans et si vous en servez vérifier que vous avez bien les configurations qui sont aussi reportés sur votre hébergeur ou votre plateforme et que vous dépendez pas que de ce fichier là de manière générale ce qui est une bonne pratique c'est de tout mettre en dehors du doc route je pense qu'on vous apprend rien mais ça va mieux en le disant du coup ça c'est très simple à faire je pense que tout le monde sait utiliser les fichiers de settings locaux etc donc ça c'est une suggestion d'architecture où en fait vous allez mettre vos services vos settings etc en dehors du doc route si là on considère que web est le doc route parce que je sais qu'on l'appelle pas tout pareil mais si c'est web on sort sur un petit dossier en dehors de ça en dehors de l'application et là vous pouvez mettre vos configs drupal et autres parce que si vous faites de l'infrastructure as code ça peut être là aussi que vous rangez vos autres configs de votre serveur bon ça c'est pareil ultra basique si vous voulez vraiment aller plus loin d'ailleurs je crois qu'il y avait des rames c'est ta faute drupal paranoïa ça c'est le top of the pop donc ça en gros c'est un plugin composer qui va vous reconstruire complètement l'arborescence de votre drupal ça va garder tous les fichiers qui sont vraiment sensibles dans un dossier qui en dehors du doc route et ça va vous mettre des petits sign links et ça va vous copier les fichiers qu'il vous faut bien dans le dossier doc route donc là vraiment si vous avez des attaquants des personnes malicieuses qui essayent de faire du bordel ils auront accès à que d'elle et ça ça fait plaisir dans la version workshop dont vous a parlé tout à l'heure il ya des un guide en fait pour faire ça sur une appli basique évidemment en fait toutes vos config doivent être celles de prod et vous devez être sûrs que vos configs de dev ne sont pas lodés en prod puisque on a tendance à installer des petits trucs pour se simplifier la vie des petits mots de passe pourris donc voilà utilisez bien les outils que nous donne déjà drupal pour bien distinguer vos configs de prod et vos configs locales par principe on se dit que ce qui est comité c'est la prod et vos settings locaux bah vous les ignorez vous voulez gérer un variable d'environnement vous faites comme vous voulez mais ça doit pas terminer dans vos commits ensuite bah voilà en fait j'ai déjà dit mais c'est pareil config split ça peut vous aider dans ces cas là il ya d'autres manières de faire évidemment mais bon là comme c'est un module qui est quand même assez connu et qui a de la doc on parle de config split ça peut vous aider à gérer ce cas des environnements différents mais voilà si vous respectez la règle de bien comité que la prod ça devrait aller juste pour donner un exemple de cas pratique que je pense beaucoup ont déjà dû rencontrer de pourquoi il faut que ce soit comme ça c'est tiens c'est bizarre le serveur solar qui est connecté en production c'est celui de dev et on remonte pas les bons résultats je pense qu'on a toutes et tous déjà eu ce genre de choses donc vraiment la conflit de prod sauf si vous aimez bien avoir des autotests et autres blagues plus ou moins lourdes dans votre prod mais voilà ce n'est pas vécu bien sûr bon évidemment quand je dis vous comité que la version de prod on est d'accord qu'on confie on parle pas de des valeurs sensibles ne comité pas les mots de passe les haches tous ces petits trucs déjà que tous les twitcheurs leak leur clé d'api on va éviter de faire pareil donc le plus simple c'est de stocker des place holders c'est un format assez classique et après vous surchargez vos valeurs vous avez fiché de settings selon pareil vos hébergements peut-être que vous pouvez juste définir vos valeurs d'environnement ou des secrets directement dans ces outils tiers ça peut être une bonne solution là c'est pareil on vous donne juste le la guideline c'est ne comité pas ça après le pourquoi du comment et de quels utiliser ça dépend vraiment de votre projet mais voilà ça ça se fait très très vite même si votre dépôt est en privé un futur partir du principe qu'il y a quelqu'un qui pourra y accéder il n'y a rien qui est privé on vous rappelle comment fonctionne copilote il s'en fout de votre licence etc ok vous pouvez également du coup pour faire les surcharges donc il y a le fichier de settings et une fois que vous êtes dans votre fichier de settings idéalement utiliser des fichiers points donc il y a le module d'otanf qui vous permet de faire ça après si vous avez une config adaptée sur votre serveur vous n'avez pas forcément besoin de ce module l'idée c'est de se dire on va générer vous pouvez utiliser des secrets dans la s'il ya pas mais de faire ça les autres aussi l'idée c'est de se dire on a des secrets alors dans une série faites gaffe quand même que vos variables d'environnement quand elles ont nécessité d'être secrète elle soit vraiment enregistré en tant que secrète parce qu'il ya des variables d'environnement qui sont stockés en clair aussi et dans une pipeline ça fait bizarre quand on voit un mot de passe passer à un moment donné dans le process l'idée c'est de s'assurer de sécuriser les choses c'est votre serveur qui détient l'information il ya que lui qui est en maîtrise de ce truc là et vos fichiers eux ne font que lire l'information voilà exactement vous avez aussi sûrement pas de la possibilité de stocker des informations sensibles avec des modules comme le module qui ou le module volt il a vu je crois qu'il ya besoin d'avoir un compte enregistré sur sur le provider qui est derrière qui est pas mal aussi pour le coup il est beaucoup plus générique donc voilà et c'est bon après on rentre sur le basique du basique mais encore une fois si tout le monde le faisait on n'en parlerait pas ce truc qui est avec une magnifique étoile au début il faut le configurer en fait le but c'est pas de laisser l'étoile alors je sais que les gens n'aiment pas les régex mais c'est très facile promis j'ai fait un workshop dessus si vous voulez pensez à mettre votre prod et uniquement ce que vous utilisez ne mettez pas étoiles en mode sous-domaine voilà ça sert à rien si c'est pour remettre des étoiles après autant rien faire donc vous mettez les domaines qui vont vraiment être chargés y compris votre recette et éventuellement localhost parce que sinon vous allez avoir des petits soucis et c'est tout on est toujours en réfléchissant mode défensif c'est à dire je bloque tout et quand ça pète je redonne l'autorisation dont j'ai besoin le cas idéal bien sûr c'est que votre style ospatern vous lui balancez des variables d'environnement et vous lui envoyez que les éléments qu'il a besoin pour un environnement donné comme ça vous êtes tranquille ça c'est le petit combo alors nico comment on fait avec nos dossiers après véronico et mavina on est de place après alors bon les fichiers par défaut d'angropal on peut les configurer à cette petite url sachez qu'il ya un stockage privé qui existe les fichiers privés vous les stockez idéalement en dehors du doc route forcément il ya d'ailleurs un petit ht access qui est généré automatiquement normalement par le système sachez simplement une chose c'est que là aussi il faut prendre un peu le temps de réfléchir les fichiers publics ils sont servis par le serveur directement gratuitement c'est perf laisser les fichiers privés ils sont servis par le système de permission de groupage donc c'est moins perf mais c'est mieux selon le cas d'usage donc voilà réfléchissez avant de faire l'un ou l'autre si vous mettez tout en privé dites vous que votre site il va potentiellement ramer du plus il faut pas faire une jette quoi donc voilà en dehors de la racine pour les fichiers privés vérifier que vous avez bien votre ht access à qui il est bien lu bien interprété c'est un combo en fait on en rajoute à chaque fois vous voyez l'oignon pareil le dossier temporaire c'est basique par défaut il est en slash thème mais assurez vous que ce soit bien le cas moi j'ai déjà vu des fichiers temporaires qui était dans le croûte donc voilà petite vérif ça coûte 0,1 millisecondes d'aller vérifier le truc et vous êtes tranquille alors ça c'est sujet à débat idéalement pas de dump versionné quand même si vous avez des tests unitaires des fiches sur des trucs comme ça c'est on peut en discuter mais si c'est le cas et que vous en avez vraiment besoin d'avoir des dumps versionné assurez vous qu'il n'y ait pas de données sensibles des trucs à caractère personnel qui est pas des informations trop violente une fixture techniquement il doit y avoir le moins d'informations possibles non uniquement ce dont vous avez besoin pour votre test ou pour votre migration donc là perso moi je me dis plus pour le moins voilà c'est mieux mais si vous avez vraiment besoin de le faire faites le en pragmatisme c'est ça prévenir plutôt guérir comme d'habitude mais c'est vrai qu'on a des petits outils aussi pour obfusquer les données personnelles même des modules drupal où vous pouvez dire cette table là tu me la tu me la remplace par du demi content si vous avez vraiment besoin d'un dump ça peut marcher mais à minima stocker le dump en dehors du dock route alors là on va venir à l'https et ses nombreuses politiques de sécurité potentielle alors la première elle est simple bon si vous le faites pas déjà on va pas être potes là c'est plus que la base par contre ça c'est important ça on trouve encore aujourd'hui régulièrement donc les mix content pour pour juste résumer un petit peu c'est quand vous servez l'essentiel de votre de votre site en https mais par exemple vous avez oublié que cette image là elle était servie en http du coup ça ouvre une petite porte pour quelqu'un qui serait un peu malicieux il ya un élément dans cette page que je peux utiliser pour essayer de faire des choses donc assurez vous que tout le contenu toutes les ressources sont htps de boutons de boutons j'aime bien les gens malicieux ça fait très le plaisantin la vf est pas forcément vous avez pour vous assurer de ça un leader qui s'appelle hsts pour http security non http strict transport security qui vous permet de garantir que vous aurez un https qui est forcé sur l'ensemble du trafic alors sur drupal on a le module sectif qui qui permet de faire ça sur les d8 et plus il est assez complet on va en parler souvent voilà retenez bien celui-là c'est notre copain et du coup après évidemment on va vous parler des corses à pardon c'est quand cela c'est qu'envoi la croix origine ressources sherry ça vous pouvez vous risquez de passer du temps si vous mettez le nez dedans vraiment sachez que dans drupal c'est configuré via le fichier service yaml il y a un exemple juste après je crois qui nous permet de voir un peu comment c'est foutu donc dans votre yaml vous avez ça un corse point config si vous mettez enable that room et après vous pouvez définir un petit peu tous les attributs qui vous permettront de dire ok ben quels headers http j'ai envie d'autoriser quels méthodes http j'ai envie d'autoriser quels sont les domaines d'origine sur lesquels j'autorise le transfert etc donc beaucoup de temps à passer pour réussir à faire fonctionner ça généralement mais ça peut vous apporter beaucoup de tranquillité par la suite après que vous ayez investi oui et puis pour le coup c'est natif donc il n'y a pas vraiment d'excuses alors ensuite on a une super caméra de surveillance ou vigile qui laisse pas passer cette année basket très contient de security policy qui est un giga header donc son objectif en gros ce truc là c'est lorsque on va faire une requête à notre serveur là on a envie de charger exemple point fr style point css et qu'en fait on récupère malicieux point fr script point js et ben si notre content security policy dit que le domaine par défaut qu'on autorise exemple point fr ça ne charge pas c'est bloqué automatiquement par notre browser et on est tranquille alors sur drupal on peut utiliser le module csp qui est vraiment spécifiquement dédié à ça il est pas mal il offre l'avantage d'être segmenté en deux parties il ya d'un côté la simulation de la de la csp en elle-même puis le fait de l'enforcer de la rendre active et on a le module c'est qu'il toujours qui permet de faire la même chose n'active pas les deux en même temps ils vont pas se comprendre qu'ils aiment à tout ça on vous pouvez activer les deux en même temps mais pas sur les passages de csp vous pouvez faire tout le reste des deux heures sur ces kits et juste la csp sur csp ça marche mais attention aux conflits quoi donc ça sur le module observatorie qui est un outil dont on vous parlera tout à la fin c'est quand même assez haut dans le scoring la csp c'est un des meilleurs moyens de s'assurer qu'on est en sécurité par contre sur un groupal il ya besoin de beaucoup intérés quand on met une csp de base et qu'on va mettre tout à zéro ben il ya ni les css ni les js qui se chargent et donc il faut y aller de façon itérative pour récupérer un peu des choses donc voilà passer du temps dessus ça prend un peu de temps mais au moins derrière vous êtes un peu plus tranquille parce que là vous êtes certain que votre vigile à l'entrée ne laisse passer que ce qui est nécessaire là pour le coup on est vraiment la partie difficile c'est pas de mettre les settings c'est de définir quelle doit être la valeur de définir la politique en fait et ce sera le même cas on va en parler plus tard les ressources inline surtout en charge quand même pas mal et il ya des fois on est obligé de mettre un peu d'exception pour réussir à passer parce que les inline j est parfois un peu oublié sinon faut aimer le hardcore flat design comme disait mon prof ut pas de css alors l'entête x frame option donc celle ci si vous utilisez une csp vous n'en avez pas besoin mais je vous le dis elle existe si vous n'avez pas de csp elle vous permet de contrôler ce qui se passe à l'intérieur de vos objets suffit pas de bêtises object mbd et iframe donc c'est pareil ça va vous permettre de définir quels sont les domaines que vous autorisez à l'exécution à l'intérieur de vos objets embarqués et c'est toujours ce qui permet de gérer l'entête référeur policie donc ça c'est un passe un raid qui vous permet de définir à quel point vous allez partager avec le navigateur les informations de navigation de votre utilisateur en gros vous lui partagez de l'historique par exemple vous vous donnez de l'info voilà sur le sur ce que votre utilisateur est en train de faire le mieux c'est de partager le moins possible après être selon vos scripts vos besoins au niveau fonctionnel il ya toujours des exceptions vous vous retrouvez à devoir partager un peu plus idéalement fait rien ne partagez rien et c'est que vous êtes tranquille encore une fois c'est petit vous permet de le faire et sachez également que il ya un ticket qui est ouvert pour que ce soit intégré dans la version formule alors que les sources integrity super compliqué mais super super pratique aussi sur drupal aujourd'hui c'est pas easy du tout à faire vous pouvez le faire sur des ressources isolées mais on verra un petit peu plus tard que c'est c'est plus compliqué à gérer dans le cas dans le cas général donc sri en résumé c'est on va mettre un petit h d'intégrité sur l'ensemble des ressources qu'on a envie de charger à distance et bien quand on va essayer de récupérer notre fichier style pour un css on récupère ce h dans notre dans notre dans notre petit code de dom et on est capable à l'arrivée notre browser va être capable de dire ok bah si le h est pas le bon je charge pas la ressource parce qu'elle a été modifiée par par un man in the middle ou autre au niveau de drupal aujourd'hui la façon la plus simple de gérer ça c'est en passant par la déclaration des librairies donc comme vous pouvez rajouter des attributs sur vos librairies vous pouvez rajouter un attribut d'intégrité directement dans la déclaration de votre librairie le seul problème c'est que du coup si votre ressource se change vous êtes obligé de recalculer le h pour que votre librairie soit toujours ok sur drupal 7 à l'époque à deux s'agrégator gérer ça sans problème sur drupal 8 c'est plus compliqué il ya un ticket qui est ouvert c'est en cours d'intégration mais il ya des problèmes parce que le moteur d'agrégation ne n'ordonne pas correctement forcément toujours les css js dans le bon sens on se retrouve avec des h d'intégrité qui pète alors qu'ils devraient pas c'est en cours de travail et éventuellement un jour on aura ça pour les événements les éléments agrégés du corps directement peut-être pour l'annonce du coup x ton content type option c'est le même type celui-ci je crois oui mais c'est géré par le corps du coup en fait c'est juste pour vous vous rappelez que le header existe et c'est juste pour indiquer voilà les mêmes types voilà c'est pour faire en sorte que votre serveur ne devine pas automatiquement le petit moins de vos fichiers c'est sécurisé de le faire comme ça c'est aussi de faire l'automatique qui risque de tomber dans le panneau pour dire ouais ça peut pas être modifié ou suivi c'est pour les ressources c'est pour les ressources alors xxss protection ça c'est un très vieux d'heure il est surtout là pour les les browsers qui sont très vieux genre internet explorer par exemple vous pouvez le mettre dans cette petite alors attention il ya beaucoup de philosophies différentes globalement si vous allez sur mozilla développeurs network qui vous disent ne l'utilisez pas parce que ce truc là qui était censé empêcher des attaques xss à favoriser les attaques xss aussi donc si vous devez l'utiliser et utilisez le en mode ultra strict mais il y a des gens qui conseillent de carrément pas l'utiliser on est content de vous aider et enfin si vous voulez faire un peu d'obfuscation sachez qu'il ya le module remove http header qui vous permet de virer les headers de signature de drupal c'est toujours intéressant de jouer oui quelqu'un déterminé sera vite qu'il est sur un drupal mais si ça peut calmer un peu de trois bottes c'est toujours ça de pris voilà alors maintenant on va vous parler des gens qu'on ne qu'on n'aime pas qu'on ne fait pas confiance cette phrase avait du sens en anglais mais pas en français les utilisateurs bon le rgpd et tout ça vous êtes au courant normalement j'espère donc chaque personne à son compte propre tous se connecter sur le user one c'est pas bien en fait l'idée c'est que vraiment on puisse tracer qui a fait quoi et que vous puissiez trouver d'où vient la faille de sécurité quand il y en a une donc chacun à son compte nominatif chacun a le rôle adapté à ce qu'il doit faire sur le site bien entendu et on va éviter de filer le compte numéro 1 à qui que ce soit en parlant du compte 1 on le désactive en prod vous n'avez pas besoin du super admin déjà de base vous n'en les permissions et ensuite bah ouais c'est juste une porte de plus qui peut compromettre votre site et alors là avec le user one on fait ce qu'on veut donc le plus simple c'est de le bloquer en prod et en vrai si vous avez bien géré vos permissions sur vos comptes admins ou techniques vous en avez pas besoin même en dehors de la prod mais au pire vous faites un petit un petit rush qui va bien et vous pouvez toujours le retrouver mais par sécurité autant bloquer c'est toujours un truc de moins auquel il faut penser il ya des gens qui militent pour la suppression complète bon après les politiques de mot de passe et là on est vraiment sur un truc c'est un peu comme la csp tout à l'heure ce qui est long c'est pas de définir il faut au minimum 10 caractères ça c'est facile surtout avec des modules passeport policiers etc ce qui est difficile est d'établir la politique exemple vous savez ces supers institutions qui vous changent le mot de passe tous les deux mois parce que sinon c'est pas bien et tout ça et qu'à la fin vous mettez n'importe quoi comme mot de passe alors vous peut-être pas parce que vous êtes des gens bien vous avez un gestionnaire de passe bien sûr mais les utilisateurs de nos sites bif bof quoi et donc probablement que jean jacques et jacqueline ils vont plutôt l'écrire sur leur petit leur petit carnet de mots de passe en plein milieu de leur bureau sur un petit peu importe donc en fait être trop stricte ça peut être contre productif donc là en fait c'est à vous de déterminer où est le curseur en fonction de votre projet de votre audience du nombre d'utilisateurs que vous avez bien sûr s'il ya que votre équipe technique qui est en compte moi vous en fichez un petit peu vous pouvez dire allez 24 caractères mais voilà donc du coup la politique de mot de passe il ya des ressources qu'on vous a mises aussi à la fin pour comment la déterminer passer un petit peu de temps et après l'implémenter c'est pas difficile vous avez des petits modules pour les authentifications le facteur ce qui est quand même pas mal après donc celui ci il faut quand même implémenter vous même la manière de le faire c'est à dire il ya ses pas clés en main donc il faudra un petit peu de dev en fonction de ce que vous voulez faire évidemment le sms étant le moins sécure de tous mais c'est quand même bien pratique de l'avoir en back up bon donc ce module existe avec un petit peu de dev sinon il y avait aussi un autre module qui s'appelle email tout effet je crois et lui en fait ce fait que le que le email ou qu'il envoie direct un email avec un petit code à 4 6 chiffres vous pouvez customiser et je le teste en ce moment c'est pas trop mal ouais mais voilà cfa c'était sud avant et il faut quand même faire un peu de code donc ça dépend de tes besoins moi mon petit forum je t'avoue que l'image donc pas soir policie très pratique vous dites je veux telle et telle restriction je veux qu'ils aient quatre types de caractères différents je veux qu'ils en est minimum deux chiffres quatre lettres majuscules forme c'est cinq minutes de config et c'est plié et ce qui est bien c'est que ça dit à l'utilisateur ce qui est attendu parce qu'on rappelle que il ya un truc aussi s'appelle l'accessibilité la communication tout ça et quand votre mode passe échoue et vous savez pas pourquoi c'est vraiment pénible donc ça ça le fait bien et ça vous dit exactement où il en est votre mode passe quand vous le définissez ça bah voilà c'est pareil vous regarderez les slides après mais c'est vraiment des conseils pour définir la politique bon qui peut créer des comptes utilisateurs pareil ça c'est du natif mais on fait souvent l'impasse sur ces petites config là ne restez jamais sur le natif allez regarder ce que ça fait si vous avez un forum c'est sûr que vous n'avez pas le même cas d'usage que un intranet donc réfléchissez bien à ce qui est pertinent et verrouillez tout le reste donc là je pense pas la peine d'y passer quatre heures mais en général c'est un peu oublié quoi on va les rôles on a toujours dans la même politique on interdit tout et après quand ils ont besoin on va cocher la case sachant que des fois la case elle n'est pas dans par exemple la case view content bah ça c'est la permission native c'est gentil mais moi je veux qu'ils puissent voir que les news par exemple bah va falloir implémenter vos permissions custom et vérifier que ça marche bien donc il ya évidemment des modules pour ça mais globalement on commence par verrouiller tout le monde on fait pas de mille rôles on donne pas tous les rôles à tout le monde je pense que je ne vous apprends rien mais on le dit quand même alors ça on l'a gardé cette slide c'est vrai qu'elle n'est pas forcément toujours d'actualité en fait dans les index search api par défaut jusqu'à une version très récente de drupal qu'on ne nommera pas le processeur content access n'était pas coché donc si vous avez des versions de drupal qui ne sont pas en gros la 10.2 allez vérifier parce que par défaut c'est pas coché ça veut dire que votre recherche bypass des permissions d'accès ce qui est un petit peu couillon quand vous venez de passer quatre heures à faire votre politique de sécurité de mot de passe et des permissions donc du coup là normalement ça a été fixé mais ça coûte rien d'aller checker parce que la plupart du temps on s'en rend pas compte et il nous reste dix minutes on va y arriver parce que nico va nous parler des erreurs où on va faire simple je pense qu'on a déjà tous dû écrire ça dans notre fichier de setting l'idée c'est de donner le moins d'informations techniques à des attaquants potentiels donc les erreurs on les on les masque par défaut vous pouvez aller faire ça dans la config directement dans config développement login c'est très rapide vous pouvez le faire dans le setting quand même point important quand vous configurez la journalisation de vos erreurs assurez vous d'avoir une durée de rétention qui est cohérente en fait donc je peux pas vous donner une durée claire de qu'est ce qui est cohérent pour votre projet mais si vous avez que deux semaines de de rétention et que votre site il est fortement attaquable c'est peut-être pas suffisant pour savoir ce qui se passe donc posez vous la question de qu'est ce qui est réaliste à garder comme quantité de données pour vous permettre de répondre correctement aux attaques idéalement on désactive des blogs pour des raisons de performance essentiellement mais également parce que si quelqu'un est déjà rentré dans la base de données voilà ça sert pas à grand chose de stocker là parce que les lots sont pas très fiables vous avez syslog vous avez monologue qui peut vous aider à faire les choses vous avez aussi des providers externes comme centre il y a des modules contribue qui vous permettent d'externaliser vos logs alors faites gaffe quand vous les externaliser les problématiques de data privacy vont commencer à se flasher un peu si vous externalisez assurez vous que c'est stocké de façon sécurisée dans le respect du rgpd etc il ya une cheat sheet au wasp sur ces aspects d'ailleurs qu'on vous a mis en ressources aussi bon coeur et module on va aller vite soyez à jour les mises en sécurité tout ça tout ça on traîne pas on les fait on vérifie qu'il n'y a pas d'erreurs le petit tableau de bord les trucs de base bon évidemment les dépendances de dev elles sont en require dev on va pas installer des vols sur la prod n'a pas de sens donc autant mettre dans composer directement au bon endroit comme ça on en sécurise des deux côtés et c'est pareil pour une paix bruit mais npm de toute façon on parlait pas de sécurité non il ya des gens qui font de la sécurité dans javascript c'est vrai en plus évidemment dans la même veine si vous utilisez pas un module ne l'ayez pas dans votre composer parce qu'en fait on a déjà vu du code non activé qui était pourtant vulnérable donc ça fait ça de moins à gérer et on sait tous très bien que vous ne lisez pas le code des modules que vous installez donc autant pas tout installé voilà bon composer npm même combat on est tous vulnérables à ce truc là ça fait un super souvent en fait les composants obsolètes bon bah ça je pense que tout le monde est bien fait de ça aussi il ya un plugin composer qui peut vous faire des petits warning bon je sais que vous les lirez pas mais il peut vous faire les warning sachez aussi que la version 3,7 et au dessus je crois de composer vous donne accès à composer audit qui vous permet d'avoir le même genre d'excellente commande pareil ça sert si vous vous en occupez et au moins vous aurez l'info et évidemment vous pouvez utiliser des petits outils comme des pandabots ou renovate qui font à peu près les mêmes choses qui vont aller checker tous les jours et qui vont directement par exemple sur votre ci à y aller ouvrir les petites paires qui vont bien pour les mises à jour des dépendances ça à voir aussi selon votre projet mais ça peut vraiment vous faire gagner du temps ça va non ça va pas là ça va merci bon vous perturbez les ça on ira pas jusqu'au bout ah bah non il reste six minutes donc là voilà façon ce sera tout sur le site on vous rassure vous aurez les liens mais on va quand même peut-être parler un tout petit peu de code on avait dit ça en fait ce qu'on veut dire c'est aucune confiance en l'utilisateur voire aucune confiance la paranoïa ça fonctionne dans ce contexte faut se méfier de tout on a fait une petite liste pas exhaustif partez du principe que tout le monde vous veut du mal ça marche très bien pour moi les règles de base on valide les saisies en amont on nettoie et on échappe de toute façon si vous utilisez les outils de rupal les api etc vous avez déjà tout ce qu'il faut il ya déjà tous des petits outils internes en plus ça gère le cash tout ça tout ça il ya des exemples voilà donc validé on a déjà tout ce qu'il faut on bloque déjà on bloque avant la soumission première barrière évidemment on bloque jamais que du côté client donc on va aussi valider on a les petits services qui vont bien par exemple pour l'email c'est les gens gardent ces exemples là php aussi donc en fait entre drupal et php vous n'avez pas d'excuses du truc symphonie aussi selon ce que vous faites voilà et puis après on en profite pour faire un petit peu de ménage quand même une dernière passe de sécurité par dessus bon ça c'est utile pour plein de trucs aussi juste si vous avez dû html pt ça peut être bien de nettoyer bon je pense que ça c'est un peu le b à bas mais encore une fois si vous n'avez pas fait les trois méfiance donc on va pas passer quatre heures là dessus vous avez compris l'idée encore des exemples sur la façon de nettoyer typiquement les services de traduction on fait pas mal de taf pour vous oui utilisez t pour vos chaînes s'il vous plaît et mettez du contexte s'il vous plaît aussi parce que c'est chiant pour traduire derrière bon voilà vous avez compris l'idée on nettoie on échappe tic tac voilà utilisez un pays parce que oui vous pouvez le faire à la main mais à quoi bon puisqu'il ya plein de glandus qui s'amuse à les mettre à jour pour vous et en plus pas voilà c'est consistant tout le monde pourra leur lire votre code savoir ce que vous faites ça gère le cash donc rester sur les outils là pour le coup il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée à faire du custom bon je crois que vous avez compris l'idée on dit d'abord non ça on dit toujours et vous vous battez contre vous même parce que dans six mois vous saurez pas et si vous avez oublié un cas bas vous êtes bien un année attention au cash ouais on a dit aussi vous prenez les api pour le cash mais parce qu'on sait que le cash dans drupal c'est un sujet typiquement l'exemple à la con mais vous êtes se moquer avec un utilisateur il ya un bloc custom vous vous déloguer le bloc qui reste sur cet utilisateur là c'est un petit peu ballot rgpd on rappelle donc ça c'est tout bête mais il ya tellement de temps il ya tellement d'outils maintenant depuis de repel 8 franchement entre les tags les contextes et c'est très facile quand même d'implémenter la bonne politique de cash beaucoup de confusion avec le bon usage des tags et des contextes donc soyez attentifs parce que le coût de l'utilisateur à qui on dit bonjour et que c'est pas le bon moment et le prénom on l'a déjà tous eu voilà c'est vrai que ça peut être complexe mais les trucs de base sont quand même relativement accessible et dans le cas où vous faites des cookies custom alors on sait que c'est pas forcément tout le monde mais il ya des petites choses à savoir notamment bah vas-y nicolas il faut juste vérifier que les attributs sécure et la cité pionique soit bien défini ça permet d'éviter de leak des informations trop personnelle voilà mais vous êtes des gens bien vous mettez pas des cookies que les ressources et nous reste deux minutes pour vous passer ces magnifiques slides que vous n'aurez pas le temps de lire on vous a mis des logiciels en dit là par exemple ils font alors le sast c'est statique analysis security je ne sais plus quoi tu l'as pas mis dans le fait de notes donc dit là par exemple fournit déjà des outils de sast je crois que c'est pareil c'est un outil qui est très utilisé aussi vous avez même des petits trucs préconfigurés pour donc pas à l'intérieur donc allez-y fait du plaisir l'outil officiel de haut basse qui va vous permettre de faire des petits tests de pénétration c'est les apps allez regarder il est vraiment bien sûr ça peut prendre longtemps il faut prendre un petit peu ces marques pour éviter que ça vous prenne trois jours de ce cas d'un site vraiment et c'est la prod et vous pouvez aussi utiliser le benchmark de ou à ce moment là je vous ai mis un fort de fluide attaques ce qui est assez assez populaire qui marche vous avez aussi quelques outils de scan pour trouver des valeurs sensibles dans votre code versionné genre si vous avez un mot de passe et un login qui traîne quelque part donc dit tab a déjà des outils faut juste lire la doc ça marche très bien faut juste lire la doc voilà souvent ça se résume à ça faut lire le message d'erreur lire la doc petit secret mon préféré juste parce qu'ils ont un petit cochon c'est parfait et je vous ai mis un petit article avec d'autres solutions qui vous permettent de faire des scans du même style le das ouais j'ai pas précisé la différence entre sast et dast donc sast ça va examiner votre code qui est versionné donc vous lui donnez votre dépôt de code il va scanner il va vérifier les problèmes de sécurité à l'intérieur statique c'est en dynamique donc il va aller taper votre site et voir ce qui se passe vous avez une liste d'outils au wasp ça c'est magique ils ont mis à jour la v2 il n'y a pas très longtemps ça vous donne un scoring et ça vous explique bien les problèmes que vous rencontrez donc pour la comment vos clients rapides c'est très efficace et du coup on a plus le temps mais il y a des liens pour aller lire modzilla bon voilà on vous a mis un petit peu dans par catégorie donc quand vous retrouverez les slides vous pourrez trouver plein de trucs juste un cran en arrière voilà là ça c'est bien ça et c'est tout bien pour interdire le 1 million de mots de passe les plus courants sur le web ça c'est vachement pratique alors ne fait pas que moi dans le passeur policier ne fait pas un copier coller parce que vous pouvez l'insérer dans le fichier de config directement les référentiels de sécurité des différents trucs et merci beaucoup vous pouvez aller manger s'il ya des furieux qui ont des questions vous pouvez venir sinon aller manger c'est cela mais tu as remis le lien des slides dans le marché mais on va les mettre sur le site je le mets dans ce lac si tu veux c'est sûr que les deux étaient avec un même récepteur je suis pas sûr la page combien vous êtes relou là on était à 190 en fait je pense que c'est juste qu'il faut améliorer en fait ça fait penser qu'il faut pas utiliser de settings local en fait il faut s'en servir c'est juste qu'il faut pas les mettre sur la prod oui c'est ça mais c'est ce qu'on dit ça donne l'impression qu'il faut pas s'en servir d'accord mais c'est ce que je dis qu'ils comptent bah oui mais si j'ai que les slides et pas ce que tu dis donc j'ai écrit l'impression que on ne versionne pas voilà je corrige c'est que c'est relou ouvre une paire c'est chez nico non mais oui carrément parce que là de tout juste comme ça c'est quelqu'un prend le screenshot c'est un très bon c'est un très bon ok et de cette manière là tu as un homme qui comptait par définition rien de ouais c'est pas mal ouais ouais c'est ce que j'allais dire c'est oh 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 oh